Dans la quête à l'emploi, Nîmes Métropole ne veut laisser personne sur le carreau. Dans les quartiers Masse de Mingue et Chemin-Bas d'Avignon ce matin, divers acteurs du monde de l'entreprise se sont donné rendez-vous. Le but, y recruter de nouvelles mains pour le chantier de Trambus T2. Nous venons au cœur des quartiers dans lesquels vont se dérouler ces travaux pour rencontrer les demandeurs d'emploi et leur faire des offres au travers des entreprises qui ont obtenu les marchés de travaux. Maçons, chauffeurs poids lourds, canalisateurs, de nombreux profils sont recherchés pour la période de juin 2021 à décembre 2022. Les jeunes, venus nombreux pour l'occasion, apprécient les démarches mises en place et semblent désireux de travailler dans leur quartier d'origine. On peut constater que les jeunes sont très mobilisés parce qu'ils sont dans les quartiers, bien sûr, en difficulté et qu'ils sont eux aussi dans des familles avec notamment beaucoup de chômage et beaucoup de bas salaire. Donc je pense que leur exigence, elle est tout à fait légitime. Ils veulent travailler et donc ils se disent s'il y a des priorités, pourquoi pas nous dans ce quartier. Un événement qui fera forcément des déçus. Plusieurs dizaines de personnes se sont manifestées pour l'occasion. Le problème maintenant, ça va être de faire un tri et puis de choisir parce que bon, je pense qu'il y a une majorité qu'on aurait pu sans problème accueillir dans nos équipes et qu'on ne pourra pas. Mais j'espère que sur l'ensemble de tout ce qui va se faire dans le cadre de ce projet, en dehors des travaux d'infrastructure que nous proposons, nous, il y aura aussi d'autres possibilités pour tous ces jeunes. Pour certains, ces emplois seront reconduits sur la durée tant les entreprises ont besoin de main-d'oeuvre, une opportunité intéressante pour ces futurs travailleurs. Au-delà de ces emplois d'insertion, il y a aussi, et ça peut aboutir à des emplois réels, des emplois pérennes. Ces emplois, les entreprises qui réalisent ces travaux, ce sont des entreprises qui ont besoin d'emplois. Et là, on vient de voir encore, on a fait deux ou trois entretences sur les chefs d'entreprise, qu'eux, ils disent qu'ils ont eu des gens motivés. Le tracé du deuxième tronçon de la ligne T2 devrait relier la gare à Paloma, mise en service prévue pour le début du deuxième semestre 2022.